Ma femme, on lui a dit, cette série madame, on ne peut rien pour vous. Le médecin a dit, on ne peut rien pour vous. Et là, je dis, bah ouais, c'est vous qui dites ça. Nous, on aura des enfants. Comment ça, on aura des enfants. Je lui ai dit, je veux un enfant, je peux avoir un enfant, je vois mon enfant. On lui a dit, waouh, quelle audace. J'ai dit, oui, j'y crois, et j'aurai mes enfants. Parce que j'ai imaginé mes enfants, parce que j'ai pensé mes enfants, parce que je voyais mes enfants. Donc c'est ça, si vous avez un rêve, il faut déjà avoir votre rêve se réaliser. Alors on va vous dire, non, mais arrête, tu vois, tu ne peux pas le faire. Laisse tranquille. Ces gens-là, il faut vous mettre un peu de côté. Nous sommes la moyenne des cinq personnes qui nous entourent. Ah ouais, là, vous avez faimiste. Du coup, Monique, elle, je fais le temps de B, ma petite voix, je ne suis pas top. Ah non, c'est vrai. Il faut se censurer des gagnants, des gens qui vous valorisent, des gens qui vous élèvent, des gens qui vous aident. Alors on va dire, ouais, dans ma famille, c'est un peu compliqué. Ah oui, c'est pas grave. Prenez toujours des gens positifs. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Savoir ce que vous voulez. Ça aussi. Pas ce que veut votre conjoint. Chéri, qu'est-ce que je veux, en fait ? Non, il ne faut pas demander. Qu'est-ce que vous voulez ? Pas ce que les parents veulent pour vous. Ce que vous voulez exactement, ce que tu veux exactement. Qu'est-ce que tu veux de ta vie ? Qu'est-ce que tu veux être dans dix ans ? Si je vous pose la question sur votre tombe, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il soit marqué ? Ce soir, ça peut être une occasion de changer. Ça calme, les gens se disent, je n'ai pas osé faire ça. Je dis, mais c'est dommage. Parfois, on a envie de réaliser quelque chose. On se dit, si ça ne marche pas et tout. Mais oui, mais si ça marche. Et si ça marche ? Moi, j'aime bien faire des choses, parfois, que j'ai peur de faire. Parce qu'en fait, la peur, ça va vous donner une adrénaline. Et si vous osez, ça va faire quelque chose de fond. Et parfois, il faut être violent avec soi-même. En disant, j'ai peur, mais je le fais. Au début, je voulais écrire mon livre. Et je n'en ai parlé à personne. J'ai commencé à écrire. En fait, je me suis fait en action. J'ai écrit tous les jours, un petit peu. Cinq minutes, dix minutes, un quart d'heure. Parce qu'en fait, c'est ça. Si vous voulez changer les habitudes, il ne faut pas commencer à essayer de changer les grandes habitudes. Petites habitudes, petites habitudes. Par exemple, je ne sais pas, parce que je prends toujours Thierry ton prénom. Émilien, on va prendre Émilien un petit peu. Émilien a envie de faire des ponts. Il se dit, franchement, j'aimerais bien. Mais par contre, Émilien, quand il fait vingt, après, il souffle. Donc chaque jour, en fait, l'idée, ce n'est pas qu'il en fasse vingt tous les jours. Chaque jour, il faut en faire cinq. Cinq, c'est facile pour lui. Il fait cinq. Le long-mère refait cinq, donc c'est facile pour lui. Il refait cinq. Oh, super. Tu vois, je vais essayer sept. Allez, j'essaye sept. Oh, super. Après huit, oh, super. Et après, il arrive vingt. Et ma chérie, t'en fais combien ? J'en fais cinquante mètres. Donc, comment t'as fait ? J'ai fait petit à petit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il s'entraîner, 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 s'entraîner. Et donc, celui qui râle, il s'entraîner aussi à râler tous les jours. Je râle, je râle, je râle. T'as vu, chérie, il fait bon, attends, on est sur un yacht et tout. Ouais, je râle quand même. Mais il fait chaud, on est au bas mal. Oh, non, mais je râle, je râle, je râle. Une personne qui va toujours râler, une personne qui va toujours critiquer, qui va parler avec colère, avec haine. À votre avis, son cœur est comment ? Il est pur, il est propre ? Oh, c'est un cœur de plus en plus. Vous savez, l'humour, ils se sont mis ensemble. Amour et mille, ils se sont mis ensemble, ça fait aimer. Vous savez ce que vous pouvez donner à vos amis, à vos amis, à vos enfants ? C'est pas de l'argent. Pas d'acheter une grande voiture, c'est pas d'acheter des trucs immobiles. De toute façon, vous voyez bien, Noël, on va racheter des cadeaux, il est super content sur le moment, le lendemain, c'est fini, on ne voit plus le jeu. Vous êtes d'accord ou pas ? Et on se dit, ben quand même, j'ai payé cher ce bateau pirate, là. Il ne jouerait plus avec, même pas une semaine après. Je voulais lui faire plaisir. Ce qu'il voulait, lui, c'est quoi ? C'est ton temps. Il voulait ton temps. C'est ça qu'on doit donner le plus à nos amis, à nos familles. Parce que le temps va vite et on fait tout. À Facebook, ouais, ouais, non, mais c'est pour être connecté. Ben non, tu es connecté avec ton téléphone. On vous met dans la boue, vous brillez. Le diamant, on le met dans la boue, il brille. On le passe de chaque côté, on le brûle, il reste un diamant, il brille toujours. Et là, je vois des diamants, je vois que vous brillez. Vous êtes magnifiques. Et c'est ça, vous dire, je suis un diamant. On le dit ensemble, un, deux, trois. Je suis un diamant, un, deux, trois. Je suis un diamant, un, deux, trois. Je suis un diamant. Et le diamant, il fait quoi ? Il brille. Donc on va dire, je brille. Je brille. Je brille. Voilà. Là, vous allez rentrer chez vous. On vous met le soleil. On va dire, oh, 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 qu'est-ce qu'il se passe là ? Je ne suis pas habitué. Maintenant, je vais m'embourrager tous les matins devant la glace. Je suis un champion, je suis un tueur de géants. Il n'y a pas de mal. Mesdames, quand vous regardez le matin, est-ce que vous faites maquillage rapidement ? Ou est-ce que vous prenez le temps, vous regardez et vous dites, qu'est-ce que je suis belle. Vous voyez, ça vous fait rire parce que vous n'êtes pas habitué. Il n'y a pas de mal. Même si votre mari dit, arrête, laisse-moi tranquille. Je suis belle. Je suis belle. Mais oui, ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'assurance. Et c'est ça. Vous ne marchez qu'assurance dans la rue. Vous ne pouvez pas être orgueilleux, mais vous marchez. Je suis belle. Je suis une belle personne. J'ai de la valeur. Je suis quelqu'un de bien. J'ai confiance en moi. Vous finissez votre travail. Le manager dit, ouais, tu as mal travaillé. Voilà. Moi, je sais que j'ai bien travaillé. Et demain, je ne vais pas encore mieux. Je suis bien. Je suis heureux. J'ai la paix dans mon cœur. J'ai la joie dans mon cœur. On est tous différents. Et moi, je me lève à 4 heures parce que c'est mon choix. Parce que j'aime bien le faire. Et parce que je suis du matin. Je suis plutôt coque. Ma femme, elle est ebou. Il y en a, ils ne sont qu'au bout. Le matin et tous les soirs. Peut-être qu'il y en a dans la salle. En décembre, vous vous êtes dit, ouais, j'ai bien mangé. Super bien mangé. Là, allez, une offre. Le fitness, c'est parti. Janvier, on y va. Là, peut-être en février, c'est quand bientôt. Donc, je ne sais pas, vous allez arrêter. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça fait 10 ans que vous n'avez pas fait de sport. Vous avez vu, votre pantalon, taille 38. Celui-là, j'ai envie de le mettre. Ah, chérie, tu déconnes et tout. Attends, c'est pas ta taille. Ah, j'ai envie de le mettre. Je suis motivé. Ok, ça marche. On va à la salle. Et là, pendant une heure, deux heures, on pense que tout va éliminer. Non, non, si ça fait 10 ans, il faudra 10 ans. Tu rigoles ? Donc là, on y va à la salle. C'est bien. Une fois, deux fois, trois fois. Et là, on essaie le pantalon. Ça ne va toujours pas. Et en plus, quand on fait du sport, on prend du muscle. On se dit, mais ce n'est pas normal, je prends du muscle et tout. Attends, il faut me rembourser, là. Ce n'est pas normal. Moi, je vais perdre du poids. En combien de temps ? En un mois, je vais perdre 10 kilos. Non, non, non. Ça ne va pas être possible. Donc, en fait, on est motivé. C'est bien. M, action. A. R, c'est résultat. Donc, on veut des résultats. On est motivé. Ok. On va à la salle. Action. On fait le sport. Super. Et qu'est-ce qu'on veut ? Des résultats. Et comme le résultat est petit, parce qu'on veut que ça arrive vite, l'action va être petite. Donc, la motivation va être petite. Et donc, on arrête. Qu'est-ce qui manque ? La vitamine C. Donc, M, A, R. Donc, Marc. Quand on en a Marc, il faut quelque chose en plus. Comme ça, vous allez revenir sur le prénom. Ça, le prénom. Marc. Donc, c'est le C. Il faut la vitamine C. Qu'est-ce qui manque ? Là, là, encore plus. Encore plus. La confiance. La conviction. On est convaincu. Ce soir, je suis convaincu que vous êtes convaincu. On est convaincu. Quand on est convaincu de quelque chose, on ne peut pas nous l'enlever. Donc, vous dites, je suis convaincu. J'y vais un mois, deux mois, trois mois, quatre mois. Je vais avoir ce pantalon. Et là, vous regardez en rigolant. Je vais bientôt t'avoir. Tu vas. Pour ta montre à être en pute. Et là, vous essayez. Il vous regarde. Il dit, respecte le tissu, Monique. C'est moi maintenant. Non, ça va. Ok. J'attends encore. Et sept mois, huit mois. Et là, ça y est. On arrive. Et là, le mari dit, mais comment tu as fait ? J'ai écrit. Je ne savais pas combien de temps, mais c'est la conviction. J'étais jusqu'au bout.